Vous écoutez RTL. Invité de RTL ce dimanche matin, Guillaume Garraud, ancien ministre et père de la loi qui porte son nom, la loi contre le gaspillage alimentaire qui est entrée en vigueur il y a deux ans, jour pour jour. Monsieur Garraud, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, deux ans après votre texte, 92% des supermarchés déclarent donner à des associations des produits qu'elles jetaient auparavant. C'est un formidable résultat. C'est un succès. C'est un succès que je veux partager avec tous ceux qui se mobilisent depuis des années contre le gaspillage alimentaire, bien sûr dans les grandes surfaces, mais aussi dans les associations de solidarité, dans les collectivités locales. Ça nous encourage vraiment à continuer à accélérer même contre le gaspillage. Alors, il y a des choses à faire encore et on va en parler avec vous, bien sûr. Pour qu'on ait les idées claires par an, ça fait un tonnage de combien de produits à peu près qui partent à la poubelle ? Alors, on n'a pas encore les résultats consolidés, mais ce qui est vrai aujourd'hui, ce sont les associations de solidarité qui nous le disent. C'est que partout en France, le volume des dons a augmenté et parfois de façon considérable. Prenons l'exemple de la Guadeloupe. Les dons aux banques alimentaires par les grandes surfaces ont augmenté de 27% depuis le vote de la loi, depuis deux ans. Dans d'autres départements, le nord de la France, en particulier le département du Nord, on est à plus de 40%. Donc, ça signifie que partout, on peut le dire partout en France, les associations aujourd'hui reçoivent davantage de dons des grandes surfaces. Alors ensuite, ce n'est pas rose pour autant. Les bémols, c'est en particulier sur la qualité du don. Trop souvent, les associations me le disent. On est heureux évidemment de recevoir ces dons qu'on va pouvoir ensuite redistribuer. Mais c'est à date trop courte. Donc, ça signifie qu'on a du mal à pouvoir les redonner dans de bonnes conditions. Donc, il faut qu'on améliore ça avec les grandes surfaces. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la dynamique est lancée. Ça veut dire aujourd'hui que partout en France, on se bat contre le gaspillage alimentaire. Et c'est ça qui m'a ajouté. Par ailleurs, puisque vous parlez de date, Guillaume Garot, il y a un truc qui a changé aussi. C'est que les grandes surfaces elles-mêmes, maintenant, mettent des stickers et vendent leurs produits à date courte, à prix réduit. Ça, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et en effet, on jetait. Parce qu'on était dans une société de surconsommation. Alors, on le reste, bien sûr, par de nombreux égards. Mais on préférait jeter que donner. Donc, il y a le stickage. Ça veut dire que lorsqu'un produit arrive tout près de la date limite, il est vendu beaucoup moins cher. Et ça marche. Et ça fonctionne. On le voit dans toutes les grandes surfaces de France. Ça veut dire aussi que la lutte contre le gaspillage alimentaire, elle ne peut pas se réduire uniquement aux dons alimentaires. Bien sûr, c'est important. Mais il faut surtout, aujourd'hui, prévenir, anticiper, éviter la formation d'un vendu ou de surplus. C'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Alors, il y a des tas de petites astuces. Par exemple, dans le monde de la restauration, maintenant, on voit apparaître petite ou grande assiette pour petite ou grande faim. Exactement. Ce qui fait qu'il n'y a pas des assiettes à moitié consommées qui partent à la poubelle. Le pain aussi. Maintenant, il faut se lever pour aller le chercher. Tout à fait. Le pain à table. Tout ça, ça fait partie de l'esprit de cette loi. Oui, c'est une vraie sensibilisation de chacun parce que chacun de nous peut agir contre le gaspillage. Bien sûr. On dit toujours « Ah, moi, je ne gaspille pas, c'est les autres ». En fait, évidemment, c'est bien que chacun de nous gaspillons. Rappelons les chiffres quand même. 20-30 kilos jetés par chacun de nous chaque année à la poubelle dont 7 kilos toujours emballés. C'est ce scandale-là qu'on ne peut plus accepter aujourd'hui. Donc, chaque fois qu'on fait un geste contre le gaspillage alimentaire, c'est un geste pour soi, bien sûr, mais c'est aussi un geste pour les autres parce qu'on est dans la solidarité et aussi un geste pour la planète parce que rappelons les choses. Vous savez, aujourd'hui, on a devant nous le défi alimentaire mondial. Ça veut dire qu'on sera bientôt 9 milliards d'habitants. On est 7 milliards aujourd'hui. Et aujourd'hui, on jette un tiers, je dis bien un tiers de ce qu'on produit. La production alimentaire totale est jetée pour un tiers. C'est incroyable d'entendre ça, mais c'est pourtant la réalité. Ce qui veut dire que si on veut demain que chacun mange à sa faim, il faut commencer, bien sûr, par ne pas gaspiller. Et sur l'enjeu écologique, il est là aussi. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on consolide tout ce qui est jeté aujourd'hui au niveau de la planète, ça produit quoi ? Du gaspillage de ressources. Ça produit aussi des gaz à effet de serre qui sont libérés dans l'atmosphère et qui produisent du réchauffement climatique. Donc, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, il faut aussi ne pas gaspiller. Vous voyez, c'est très cohérent, tout se tient. C'est pour ça que ça vaut le coup de se battre. La prochaine étape, Guillaume Garraud, et c'est déjà bien parti, ne serait-ce pas, par exemple, la restauration collective et notamment les cantines scolaires ? Vous avez complètement raison. Alors, ça a été beaucoup évoqué pendant les états généraux. Oui, c'est une des propositions que j'avais faite. C'est assez critique d'ailleurs sur la conclusion de ces états généraux, mais pas forcément sur ce point-là. Bien sûr, j'ai été déçu sur certains points, mais je reconnais, et tant mieux, qu'il y a des avancées. Ça veut dire que dans le cadre de la prochaine loi qui sera discutée sur l'alimentation et l'agriculture, il y a une disposition que j'avais formulée, que j'avais proposée au nom des membres de l'atelier qui s'étaient mobilisés dans le cadre des états généraux de l'alimentation et qui dit quoi, cette proposition ? Elle dit, faisons avec la restauration collective ce qu'on a fait justement avec les grandes surfaces, donner plutôt que jeter. Aujourd'hui, il y a 3 milliards de repas chaque année, chaque année, produits par la restauration collective en France. Sur ces 3 milliards, oui, pour les cantines, les restaurants d'entreprise, un peu partout. Bref, aujourd'hui, on sait que malheureusement, une partie n'est pas servie. C'est-à-dire que ça a été préparé, ça n'est pas servi, et donc ça termine trop souvent à la poubelle. Absolument. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? Ça veut dire, est-ce qu'on ne peut pas demain donner à ceux qui en ont besoin un repas chaud ? Vous savez, c'était l'idée de Coluche. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire aujourd'hui qu'il faut prendre les moyens, et donc ça veut dire que demain, on pourra travailler avec la restauration collective pour qu'elle puisse donner ses repas qui ont été préparés, qui ne sont pas servis, et qui pourraient être utiles évidemment à ceux qui en ont besoin. Ça se fait déjà. Ça se fait déjà dans certains départements de France. Je pense à la Sarthe, et en particulier à un centre hospitalier au Mans, au centre hospitalier du Mans. Ça veut dire qu'avec un peu de bonne volonté, avec un peu d'astuces, on peut y arriver. Donc il faut généraliser aujourd'hui ces bonnes pratiques. Merci infiniment Guillaume Garot, qui a initié cette formidable loi anti-gaspillage alimentaire du 11 février 2016, et qui marche du feu de Dieu quand même, puisque 9 supermarchés sur 10 aujourd'hui en France donnent aux associations. Merci, bon week-end. Merci, bonne journée. Et à l'instant, il y a Ingrid qui est à Van, qui me dit, tiens, à propos de anti-gaspillage... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?